Bonjour à tous, après avoir terminé le cours d'électrostatique, nous allons pouvoir attaquer la magnétostatique. Autant l'électrostatique était l'étude des champs électriques statiques, c'est-à-dire indépendant du temps, la magnétostatique sera l'étude des champs magnétiques statiques. Pour ça, il faut commencer par savoir ce qu'est un champ magnétique. Donc en allemand, ça vous savez déjà, le champ magnétique va être défini grâce à la force de Lorentz appliquée sur une particule test. Donc si vous voulez connaître votre champ magnétique, première chose, vous mettez votre particule statique au point M, vous regardez qu'il y a la force qu'elle subit, vous en réduisez E. Ensuite, vous mettez cette particule en mouvement, il faut tester différentes directions, et vous regardez comment cette force varie, ça vous permet d'en réduire B. Donc ça, c'est pour une particule. Maintenant, on a vu qu'on peut avoir des descriptions qui vont être continues, on peut avoir des descriptions continues au niveau de la charge, et aussi au niveau des courants électriques. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On va avoir du coup une force qui va être volumique. Alors regardons ce qui se passe si vous avez beaucoup de particules et un petit volume dv. Vous allez obtenir une force df qui va s'écrire ρdv fois E, donc ça c'est normal. ρdv c'est juste la charge de Q qui est dans ce volume dv. Et un deuxième terme qui va être ndvq, qui signifie ndv, c'est le nombre de particules totales dans ce volume dv. Donc n est le nombre de particules par unité de volume. On suppose là, pour simplifier, que toutes ces particules vont avoir la même charge, la même vitesse. Donc dans ce cas-là, on reconnaît le nqv qui est tout simplement j. Alors le calcul qu'on a fait et qui s'applique à un seul type de particules peut évidemment s'étendre à plusieurs types de particules. Il suffit de séparer la force entre les différents types de particules. Et effectivement, on va obtenir par linéarité la force volumique totale qui va s'exprimer ρ plus j vectoriel. On a aussi la version unidimensionnelle qui est la force de la place. Donc là, si vous n'avez qu'une dimension, la somme des Qv va nous donner un idéal. Ok. On va maintenant pouvoir voir, ou plutôt revoir, les différentes sources de champs magnétiques, juste pour avoir l'idée claire. Donc, première source de champs magnétiques, les courants. Alors, pour savoir qualitativement ce qui va se passer avec des courants, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le champ magnétique, globalement, s'enroule autour des courants, dans un sens qui est donné par la règle de la main droite. Donc là ici, le principe, c'est la règle de la main droite pour les rotations. Donc, vous mettez votre pouce le long de I et vos doigts vont s'enrouler autour de votre pouce dans une direction qui va vous donner le champ B. Un deuxième type de source de champs magnétiques, c'est celle qu'on connaît le mieux finalement, parce qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, c'est les aimants. Donc, les aimants, ils vont en fait être équivalents à de petites spires de courant. Dans les deux cas, en fait, l'effet à grande distance de la spire va être le même que l'effet d'un aimant et va pouvoir être modélisé par un moment magnétique. Donc, pour une spire, ce moment magnétique va s'écrire IS. Pour un aimant, en fait, ce moment magnétique vient de propriétés des particules qu'on appelle le spin. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler en atomistique. Donc, c'est vraiment une propriété qui est fondamentalement quantique des particules. On pourrait, de façon imagée, le voir comme la rotation des particules sur elles-mêmes, donc qui créerait un courant grâce au mouvement des particules. Mais si on fait le calcul, on voit que cette explication est un petit peu bancale quand même. Ça peut donner une bonne image, mais ça ne donne pas la réalité derrière. En fait, il faut vraiment faire de la physique quantique pour expliquer ce qu'est spin. Le spin a des propriétés qui sont assez étranges, en fait. Je ne vais pas détailler plus que ça pour l'instant. Mais dans des matériaux qu'on appelle matériaux phéromagnétiques, en fait, on va pouvoir retrouver un moment magnétique créé justement par chaque atome. Donc, chaque atome crée un petit moment magnétique et finalement, au fur et à mesure, ils vont s'ajouter et on va se retrouver avec un moment magnétique macroscopique qui va être potentiellement important. Pour rappel aussi, on parle souvent pour des aimants de pôle nord et pôle sud. Donc, l'orientation est simple, c'est que le moment magnétique est dirigé du sud vers le nord. Alors, on parle de pôle sud et de pôle nord magnétique en raison des aimants utilisés pour les boussoles. En effet, ces aimants ont la propriété que le pôle nord de l'aimant pointe vers le pôle nord géographique de la Terre. Entre parenthèses, la Terre, elle aussi possédait un moment magnétique. C'est ce qui produit le champ magnétique terrestre, auquel les boussoles dont on parlait jusqu'à présent sont sensibles. Et ce moment magnétique, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, est dirigé du nord vers le sud. Ce qui signifie que le pôle nord de la Terre est un pôle sud pour le moment magnétique terrestre. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que la notion de pôle nord et sud magnétique est définie par rapport aux boussoles, et non par rapport aux moments magnétiques de la Terre. La notion de moment magnétique de la Terre est venue bien après les boussoles. Alors, voyons maintenant l'effet de ces sources de champs magnétiques. Le cas le plus simple, avec ce qu'on a fait précédemment, c'est le dipôle magnétique. Pourquoi ? Parce que le dipôle magnétique est simplement un clone du dipôle électrique, avec quelques petites substitutions. Première substitution, le moment dipolaire électrique est remplacé par le moment dipolaire magnétique. Deuxième substitution, le champ E est remplacé par B. Troisième substitution, le facteur 1 sur ε0 est remplacé par mu0 ou mu0, et la perméabilité magnétique du vide. Donc, ce mu0 va intervenir partout en magnétostatique. Vous allez le voir tout le temps. Il n'y a pas d'équivalent magnétique du potentiel électrostatique. Donc, à partir de ça, on a un certain nombre de relations qu'on essaie avec le dipôle électrostatique, qu'on peut adapter au dipôle magnétique. La première de ces relations, c'est le champ. Donc, je rappelle que pour le dipôle électrostatique, ce champ, on allait l'obtenir en utilisant E égale moins grade de V. Donc, il n'y a pas de V pour le dipôle magnétique, mais par contre, une fois qu'on a obtenu E, on peut le traduire en magnétique. Donc, le E va devenir un B, le P va devenir un M, le 1 sur ε0 va devenir un mu0, et on peut traduire. Donc, on a vraiment l'équivalent magnétique de l'extraction du champ pour le dipôle électrostatique. Autre propriété pour le dipôle électrostatique. Vous aviez le couple exercé sur un dipôle électrostatique. Gamma est égal à P vectorielle E. On retrouve là pour le dipôle magnétique, une formule que vous connaissez déjà bien, puisque vous l'avez servi en induction, qui est gamma est égal à M vectorielle B. Dernière chose, l'énergie potentielle, E P égale moins E scalaire P, devient E P égale moins B scalaire A. Donc, au passage, ici, on voit une propriété qui est bien connue des aimants, qui est qu'un aimant va s'aligner avec le champ. C'est d'ailleurs pour ça que les boussoles vont pointer vers le nord, puisque le champ magnétique va être orienté nord-sud. Donc, ces propriétés sont admises. Donc, il faut pouvoir les retrouver, puisque effectivement, là ici, votre dipôle électrostatique, vous savez calculer le champ E. Donc, il faut juste savoir qu'il y a une correspondance avec le dipôle magnétique et savoir exactement quelle est la correspondance. À partir du moment où vous connaissez la correspondance, la traduction, elle se fait toute seule. Ok, donc ça, si vous savez gérer un dipôle électrostatique, vous savez gérer un dipôle magnétique. Voyons maintenant comment est-ce qu'on gère les courants. Alors, pour gérer les courants, il va falloir utiliser le théorème d'Ampère, qui joue en gros pour la magnétostatique, le rôle que joue le théorème de Gauss pour l'électrostatique. Ce théorème, il s'écrit de la façon suivante. La circulation de B, le long d'une courbe, est égale à mu0 fois l'intensité enlacée. Alors, je vais expliquer ce que signifie chacun de ces termes. Tout d'abord, la circulation de B. C'est l'intégrale de B scaler d'L sur un contour fermé. Contour fermé, c'est-à-dire que votre contour boucle sur lui-même. Et donc, il va définir une surface qui va éventuellement pouvoir s'appuyer dessus. C'est quelque chose que vous avez déjà plus ou moins vu. Un contour sur lequel s'appuie une surface, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en induction. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Alors, évidemment, cette surface va avoir une orientation qui va dépendre du sens dans lequel va être le contour. Et encore une fois, la relation entre les deux va être la règle de la main droite. L'intensité enlacée, maintenant. Cette intensité enlacée, ça correspond à l'intensité qui passe à travers la surface définie par le contour et dans le sens qui est associé au sens de parcours du contour. Encore une fois, c'est la règle de la main droite. Ici, si vous mettez vos doigts dans la direction de rotation de DL, votre pouce doit se trouver dans la direction où on compte IE positivement. Alors, votre IE, vous avez plusieurs moyens de calculer. Premier moyen, vous avez des courants qui passent à travers votre surface. Dans ce cas-là, c'est simple. Votre courant, vous le comptez positivement s'il passe dans le bon sens, négativement s'il passe dans le mauvais sens. Donc, dans l'exemple qu'on a là, votre intensité enlacée, c'est que vous auriez plus I1 puisque le I1, il passe dans le bon sens, plus I2 parce que le I2, il passe deux fois dans le bon sens, une fois dans le mauvais sens, moins I3, puisque I3 passe dans le mauvais sens. I4, quant à lui, ne passe pas du tout à travers la surface, donc il ne compte pas. Deuxième façon de faire, donc, c'est d'utiliser une intégrale. On a vu qu'une intensité à travers une surface pouvait se calculer par l'intégrale de J, jusqu'à l'RDS, et l'intensité enlacée ne fait pas exception. Donc, tout dépendra de comment est modélisé votre courant. Si c'est modélisé par des intensités, vous prenez la première méthode. Si c'est modélisé par des courants volumiques, vous prenez la deuxième méthode. Ok, donc si on fait un petit bilan des propriétés magnétiques et des propriétés électriques, en électrostatique, vous avez le théorème de Gauss qui vous dit que le flux de E est égale à Qint sur Epsilon 0. Il y a un truc que je ne vous ai pas encore dit sur la méthode statique, c'est qu'il y a aussi une propriété de flux sur la méthode statique, mais celle-ci est triviale. C'est que l'intégrale de base caractéristique est toujours nulle. On aura l'occasion de le revoir un petit peu plus tard, parce que cette propriété va même être valide en dehors de la méthode statique. C'est une propriété qui sera même valide en régime variable. et on aura l'occasion de le revoir. En l'état, elle ne va pas beaucoup nous être utile pour déterminer le champ B en électrostatique. C'est beaucoup plus le théorème d'Apère qui va servir. Donc maintenant, les propriétés de circulation. Alors en électrostatique, on ne l'a pas explicité, mais la circulation de E sur un contour fermé est connue. Le E scalaire DL, c'est quelque chose qu'on connaît. E scalaire DL, c'est E scalaire DON, donc c'est moins DV. Et si on intègre DV, la variation de V sur tout un contour, on se retrouve avec la variation totale de V sur un tour. Et celle-là, elle est nulle puisqu'on revient à notre point de départ en faisant un tour. Donc c'est V du point d'arrivée moins V du point de départ. Si le point d'arrivée et le point de départ sont les mêmes, on a quelque chose qui devient complètement nulle. Pour la manétostatique, la propriété de circulation n'est autre que le théorème d'Apère qu'on vient de voir. L'intégrale de musc de V scalaire DL est égale à mu0 IE. OK. Donc, tout comme pour le théorème de Gauss, si on veut utiliser le théorème d'Apère, on va avoir besoin de connaître la direction du champ magnétique et de connaître ses dépendances. Donc il faudra là aussi utiliser les invariances et les simites. Donc, le plus simple, c'est les invariances par translation et rotation parce que c'est exactement la même chose qu'en électrostatique donc je ne vais pas avoir besoin de m'apesantir dessus. Pour rappel, invariance par translation selon UZ ça signifie que B ne dépend pas de Z. Une invariance par rotation autour de OZ signifie que les colonnées de B cylindriques sont indépendantes de Theta et une invariance par rotation autour de O signifie que les colonnées scériques de B sont indépendantes de Theta et de Phi. Donc là, ici, aucune modification, il n'y a pas de souci. Là, vous allez être un petit peu plus subtil. C'est pour les invariances par symétrie et antisymmétrie. Alors déjà, pour identifier un plan de symétrie ou d'antisymmétrie, il y a beaucoup plus de pièvre qu'on est électrostatique. Il faut bien faire attention au sens du courant et au sens du courant symétrique. Si le sens du courant symétrique est le même, là, c'est un plan de symétrie. Si c'est le sens inverse, c'est un plan d'antisymmétrie. Un exemple. Vous avez une spire. Donc une spire, vous avez a priori plusieurs types de plans de symétrie. Le premier plan, c'est celui qui est le plan de la spire. Là, il n'y a pas de problème. Le symétrique du courant I, c'est le courant I. Donc, il est dans le même sens. Et donc, c'est bien un plan de symétrie. Par contre, si on prend le plan qui coupe notre spire en deux verticalement, là, ici, si vous prenez le symétrique du courant I de l'autre côté, vous voyez sur le schéma, ce symétrique va aller dans un sens inverse au courant I. Donc ça veut dire que si vous prenez le symétrique de la spire, vous obtenez une spire avec un courant inversé. Ça signifie donc que ce plan est un plan d'antisymmétrie. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Une deuxième chose auxquelles il faut faire attention, c'est que les produits vectoriels supportent assez mal les symétries. Et que nous, ce qui va nous intéresser, c'est que les comportements observables de particules soient symétriques de part et d'autre. C'est-à-dire, si vos courants sont symétriques, il faut que le comportement d'une particule qui arriverait au point M et de la particule symétrique qui arriverait au point M soient symétriques, à savoir, si la vitesse de la particule au point M' est symétrique de la vitesse de la particule au point M, la force subie doit aussi être symétrique. Donc pour arriver à ça, on pourrait se dire, bon, c'est très simple, on va prendre le symétrique de B. Le problème, c'est, si vous regardez, et là, je vous invite à prendre votre main droite et à regarder ce que fait le symétrique de V vectoriel de symétrique de B et vous voyez que ce n'est pas symétrique de F. Autrement dit, le symétrique de V vectoriel B est opposé au symétrique de V vectoriel de symétrique de B. Alors, ça, en fait, c'est quelque chose qui, si on y réfléchit bien, n'est pas si surprenant. ça fait un moment qu'on vous dit faites attention quand vous faites un produit vectoriel, il faut utiliser la main droite à tout prix. Sinon, vous vous trompez. Sinon, vous avez moins le produit vectoriel. Justement, si vous prenez un miroir et que vous prenez l'image de votre main droite, l'image de la main droite par un miroir, c'est une main gauche. Et donc, effectivement, votre main gauche ne fait pas correctement votre produit vectoriel. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va avoir un signe moins. Donc, du coup, je rappelle que le champ B, ce n'est pas un truc qu'on voit directement. Ce qu'on voit, c'est l'effet sur les charges. Donc, finalement, l'effet d'une symétrie sur notre champ B va être une antisymétrie. Parce que sinon, effectivement, c'est le seul moyen pour que le symétrique de V vectoriel, le B en M', fasse bien le symétrique de F. Donc, du coup, on a une propriété amusante qui est que si on a un plan de symétrie physique, c'est-à-dire une symétrie observable, une symétrie pour les courants, ça nous donne un plan d'antisymétrie pour le champ magnétique. Évidemment, si vous avez un plan d'antisymétrie pour les courants, ça vous donne un plan de symétrie pour B. Donc moi, j'aime bien parler de plan de symétrie physique parce que si jamais vous avez plusieurs sources de champs magnétiques, ça permet de rassembler un critère sur toutes les sources de champs magnétiques. Alors, cette propriété du flot magnétique est en fait une propriété de tout un tas de vecteurs qu'on va appeler des vecteurs axiaux ou des pseudo-vecteurs. Pour des vecteurs qui ont un comportement on va dire normal comme eux, on pourra parler de vecteurs polaires ou de vecteurs vrais. Vous prenez ce que vous voulez, mais effectivement, c'est les différentes dénominations possibles. Alors en fait, vous en connaissez déjà un certain nombre de vecteurs axiaux. Autre B, vous connaissez déjà tous les vecteurs qui sont définis par des produits vectoriels puisque effectivement, comme je vous le disais, un produit vectoriel il va prendre un moins lorsque on lui applique une symétrie. Donc, il y a un certain nombre de vecteurs qu'on connaît qui sont définis par ça. Par exemple, le moment d'une force. OM vecteur F, OM et F sont des vecteurs vrais et MO, c'est un vecteur axial. Autre vecteur, le moment cinétique, pareil, défini par OM vecteur V. des choses un petit peu moins évidentes, c'est tout ce qui est vecteur rotation. Si vous regardez sur ce petit schéma, si vous prenez d'un côté un cerceau en rotation avec une vitesse V et que vous prenez son symétrique, et bien le vecteur OM, lui, devient son antisymétrique. Donc, ça veut dire que le vecteur OM est lui aussi un vecteur axial. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de vecteurs axiaux. C'est des vecteurs qui définissent un axe comme le vecteur rotation. Alors, un sens de circulation qui est associé à un vecteur, ça rappelle aussi un vecteur surface. Si on prend le symétrique d'une surface orientée, on obtient une surface qui va être orientée de façon antisymétrique. Et finalement, on peut rajouter à tout ça les moments magnétiques, M, puisqu'ils sont associés à une surface orientée. Donc, la surface orientée étant un vecteur axial, M va l'être aussi. Ce qui a une conséquence intéressante d'ailleurs, c'est que là ici, si vous avez un plan de symétrie pour des moments magnétiques, ça sera un plan d'antisymétrie physique. Et donc, aussi, un plan de symétrie pour le champ magnétique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut avoir exactement les mêmes relations entre le moment magnétique et le champ B d'un côté et le moment dipolaire électrique et le champ E de l'autre côté. C'est d'un côté une relation entre deux vecteurs axiaux et de l'autre côté une relation entre deux vecteurs polaires. Donc, effectivement, il n'y a pas de problème. Les propriétés de symétrie sont identiques entre ces deux types de vecteurs à chaque fois. OK. Alors, lorsqu'on a des vecteurs axiaux et des vecteurs polaires, on a quelques petites relations générales. Si vous prenez le produit vectoriel de deux vecteurs polaires, on a un vecteur axial. C'est l'exemple que je vous ai donné pour M ou pour L. si vous faites un vecteur polaire vectoriel et un vecteur axial, vous obtenez un vecteur polaire. et le premier vecteur de deux vecteurs axiaux donne un vecteur axial. Donc, pour montrer ça, il suffit de regarder ce qui se passe en prenant le symétrique. Là, ici, par exemple, pour la deuxième relation, le symétrique d'un vecteur polaire vectoriel, le symétrique d'un vecteur axial, vectoriel, OK. Donc, maintenant qu'on a les symétries, on va pouvoir utiliser le théorème d'Ampère. Donc, le théorème d'Ampère va fonctionner essentiellement comme le théorème de Gauss en pratique. On va commencer par éventuellement décomposer le problème en problème plus simple si on a un problème qui est trop compliqué pour qu'on puisse déterminer la direction du flan B. Donc, ensuite, on va étudier les symétries ou les antisymmétries. Donc là, ici, il faut bien faire attention que si vous avez un plan de symétrie pour les courants, c'est un plan d'antisymmétrie pour B. Donc, B sera orthogonal à un plan de symétrie pour les courants. Donc, du coup, une conséquence de ça, c'est que si vous avez un plan de symétrie pour les courants, vous n'avez pas besoin d'autres symétries puisque c'est un plan d'antisymmétrie pour B. Donc, du coup, vous avez directement la direction du flan B. Ensuite, on regarde les invariances par rotation et par translation. Et ensuite, on détermine le contour d'ampère. Donc, le contour d'ampère, c'est un peu comme les surfaces de Gauss, sauf qu'effectivement, ici, il faut que notre contour d'ampère soit collinéaire le plus possible au champ B. Si jamais il ne peut pas être collinéaire tout le temps au champ B, on construit la fin du contour en prenant des portions qui sont orthogonales au champ B pour qu'on se retrouve avec des intégrales qui sont triviales à chaque fois. Et donc, du coup, il ne nous reste plus qu'à conclure. Ok. Quelques exemples, je pense, éclaireront un petit peu cette méthode-légie. Premier exemple, on a un fil infini. Donc là, notre fil est parcouru par un trou en I et on s'intéresse au champ sur un point M quelconque. Donc, première étape, on va déterminer quelles sont les symétries du problème. Première symétrie, il y a un plan de symétrie physique qui est M-U-R-U-Z. C'est celui qui passe par le fil. Donc, ce plan de symétrie physique est un plan d'antisymétrie pour B et donc, du coup, B est orthogonal à ce plan, il est donc selon U-Z-A. Normalement, il n'y a pas besoin de regarder d'autres plans de symétrie mais on va quand même vérifier par la quitte conscience. Il y a un autre plan qui pourrait être intéressant, c'est le plan M-U-R-U-T-A. Donc là, si on regarde, ce plan M-U-R-U-T-A est un plan d'antisymétrie puisque l'image de I par ce plan est moins I. Donc, du coup, en fait, il ne va pas nous rapporter d'informations supplémentaires puisque ce qu'il nous dit, c'est que c'est un plan d'antisymétrie physique donc un plan de symétrie pour B. Donc, B appartient à ce plan. Ce qu'on savait déjà. On savait déjà que B était selon U-T-A. Donc, ça nous apporte zéro information en plus. Maintenant, les invariances. Voilà, c'est les invariances habituelles pour ce genre de géométrie. Vous avez une invariance par translation selon U-Z qui fait que notre champ B ne dépend pas de Z. Une invariance par rotation autour de O-Z qui fait que notre champ B ne dépend pas de Theta. Et donc, au final, B ne dépend que de R. Donc, remarquez qu'on a des choses un petit peu différentes de ce qu'on avait en électrostatique puisqu'on avait en électrostatique quasiment tout le temps le vecteur selon lequel était le champ qui était identique à la dépendance du champ. Ce ne sera pas le cas en monétaux statiques. Donc là, il faut bien être rigoureux sur ces symétries et ces invariances. Ok, donc maintenant qu'on sait que notre champ B est selon U Theta, il nous reste à trouver un contour d'Ampère. Autrement dit, un contour qui va être tout le temps selon U Theta. C'est assez facile. Être tout le temps selon U Theta, c'est parcourir un cercle. On va prendre un cercle de rayon R. On va l'orienter. C'est la petite flèche sur le schéma. Ce qui nous donne une orientation de la surface d'S qui est compatible avec l'orientation de I. Donc simplement, l'intensité en lacet ce sera juste I puisqu'on a notre courant I qui passe une fois à travers notre surface. Il nous reste à calculer la circulation de B. C'est assez facile. Notre B est selon U Theta. Notre DL est aussi selon U Theta. Le R est uniforme sur tout le contour. Donc le B de R, on peut le sortir. et l'intégrale de DL donne juste L avec L qui vaut 2 pi R. C'est effectivement le périmètre d'un cercle. Il ne nous reste plus qu'à appliquer le théorème d'Ampère. La circulation de B est égale à Mu0 fois l'intensité en lacet. Et ça, ça nous donne que B vaut Mu0I sur 2 pierres. Et donc, si on repasse au champ vectoriel, ça nous donne Mu0I sur 2 pierres U Theta. Donc autrement dit, là ici, votre champ magnétique va être de plus en plus faible au fur et à mesure que vous vous écartez du fil. Et il va toujours adiriger son U Theta. On retrouve bien la propriété du champ magnétique qui s'enroule autour du fil. On avait vu dans l'introduction. Ok. Donc ça, c'est le cas à la limite le plus simple. Un autre cas très classique qu'il faut impérativement savoir faire mais qui est un petit peu plus complexe, c'est le cas du solénoïde infini. Donc le solénoïde infini, c'est une bobine en fait. C'est une bobine avec un certain nombre de spires par unité de longueur. Par exemple, on peut parler de je ne sais pas, 1000 spires par mètre, ça voudrait dire une spire tous les millimètres, par exemple. Donc le N, c'est vraiment le nombre de spires par unité de longueur. On ne va pas compter le nombre de spires total du solénoïde puisqu'il est infini. Ces spires sont parcourus par un trou en I. Une fois de plus, on va appliquer la méthodologie du théorème d'Ampère. On va commencer par étudier les symétries et les invariances du problème. Première symétrie, I, c'est celle par M, UR, Uθ. Donc là, vous pouvez voir que, effectivement, vous coupez votre solénoïde en deux et, effectivement, l'intensité I est renvoyée sur un symétrique qui est dans le même sens. Donc ça veut dire que, effectivement, le solénoïde est bien renvoyé sur lui-même. Donc c'est un plan de symétrie physique. Donc là, on est très content parce que, si on a un plan de symétrie physique, c'est un plan d'antisymmétrie pour B et donc on connaît la direction de B. B est orthogonal à ce plan, il est donc selon UZ. Par acquis de conscience, on peut quand même regarder s'il n'y a pas d'autres plans de symétrie. Évidemment, le suspect, c'est le plan M, U, R, U, Z. Et si on fait le schéma et qu'on regarde le symétrique de I, on voit assez vite que ce plan est en fait un plan d'antisymmétrie. Le symétrique de I correspond à une intensité qui circule dans le sens inverse. Donc là, comme tout à l'heure, ce plan d'antisymmétrie est un plan de symétrie pour B et il ne nous donne pas d'informations supplémentaires puisqu'on savait déjà que B était dans ce plan. On peut rajouter tout ce qui est invariance par rotation et par translation. Donc c'est exactement les mêmes que juste avant et donc on peut en conclure que le champ B est égal à B de R fois UZ. Ok, donc là où ça se complique un petit peu, c'est pour le choix du contour d'ampère. Alors, pour mieux visualiser la situation, on va travailler en coupe. C'est-à-dire, on va vraiment se placer dans un plan contenant l'axe OZ et on voit que le courant I va aller soit vers nous, soit vers l'écran. Donc évidemment, il faut que ça corresponde à ce qu'on avait juste avant. Donc, on va essayer de tracer un contour d'ampère dans ce plan puisque effectivement le champ magnétique est dans ce plan a priori. Donc, naturellement, on va commencer par une portion qui est selon UZ. Portion AB. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rester tout le temps selon UZ parce qu'on va être obligé de boucler un moment. Donc, pour boucler, on va prendre une portion qui est orthogonale à UZ. Donc, puisqu'on a quand même envie d'avoir une intensité enlacée non nulle, on va se diriger vers les courants. Donc, on va aller selon UR. C'est la branche baissée. Évidemment, il va falloir qu'on boucle un moment. Donc, on va récupérer une deuxième branche qui est aussi selon UZ. et finalement, une branche qui est selon DA qui va être là aussi orthogonale au courant. Donc, il n'y a pas tellement d'autres solutions en fait. En tout cas, si vous voulez que votre intensité enlacée soit non nulle, on pourrait éventuellement essayer de boucler selon U Theta, mais ça ne nous donnerait rien en fait. C'est-à-dire, une intensité enlacée nulle et une intégrale nulle. Donc, ça nous apporterait juste zéro information. Il nous reste à paramétrer proprement ce qu'on tourne en paire. Donc, on va appeler H, sa longueur selon Z et R1 et R2, les distances des portions AB et CD avec l'axe. Il faut aussi l'orienter. Donc là, on l'avait choisi de l'orienter dans le sens ABCD et donc, c'est associé à un DS qui va être dans le même sens que l'intensité. Je l'ai un peu fait exprès. Si on l'avait orienté dans l'autre sens, on aurait eu un DS qui aurait été dans le sens opposé à l'intensité donc on aurait eu une intensité enlacée qui aurait été négative. Donc là, ici, pour calculer l'intensité enlacée, il faut juste compter le nombre de fils qui sont enlacés par ce contour d'ampère. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'on avait petit n spire parité de longueur. Donc là, ici, la longueur de spire qui est enlacée, c'est justement H. Donc on a NH spire qui sont enlacées et donc l'intensité enlacée ça fait NH, son nom de spire enlacée fois I intensité d'une spire. Ça, c'est pas trop compliqué. Il reste à calculer proprement la circulation de B. Donc la circulation de B, on va le découper entre les 4 portions. Donc, déjà, sur BC et DA, c'est simple, B et DL sont orthogonaux. On va tout de suite oublier. Pour AB, on va pouvoir écrire DL est égal à DLUZ et B est égal à B de R1 fois UZ. Et pour CD, là ici, notre DL va être vers les moins UZ. Donc on peut écrire DL est égal à moins DLUZ. Alors, juste une petite remarque en passant. il est tout à fait possible d'écrire dans tous les cas, notre DL, c'est un DOM et donc, dans tous les cas, c'est DZUZ. La différence avec ce cas-là, c'est que lorsqu'on va intégrer, typiquement pour CD, si on intègre DZ de CAD, ça nous donne ZD moins ZC donc ça nous donne moins H. Si on intègre DL de CAD, ça nous donne H puisque là, ça nous donne vraiment la longueur de CAD dans le bon sens. Donc, vous pouvez faire le même calcul avec des Z, vous obtiendrez la même chose. Alors, ici, si on fait le calcul avec ce qu'on a, ce qu'on obtient, c'est B2R1 moins B2R2 fois H puisque à chaque fois, l'intégrale de DL fait H. Donc là, on est encore une fois un peu embêté puisque là, ici, on n'a pas notre B2R. On a juste une relation qui est B2R1 moins B2R2 est égale à mu0 NI. Les H sont infusions. Donc là, on ne peut pas conclure directement. Mais on peut quand même dire des choses. Là, on voit quand même un truc, c'est que B2R1 moins B2R2 est un truc qui ne dépend ni de R1 ni de R2. Donc ça, ça signifie que notre B2R1 quelque part, il est indépendant de R1. En tout cas, tant que R1 reste inférieur à R puisque c'était l'hypothèse qu'on avait faite. Et de même, B2R2 va être indépendant de R2 puisque, effectivement, on peut l'écrire mu0 NI plus B2R1 donc c'est quelque chose qui ne dépend pas de R2. Donc on a des champs uniformes à l'intérieur et à l'extérieur du solenoïde. Pour conclure, il va nous falloir une dernière hypothèse qui est assez naturelle qui est que le champ B va être nul à l'infini. Si on a une distance infinie de notre solenoïde, il n'y a plus de champ. Donc c'est quelque chose qui est relativement naturel. Par exemple, on a vu juste avant pour le fil infini que le champ est décroissé en 1 sur R donc il tend bien vers 0. En fait, on peut montrer que c'est une hypothèse qui est vraie à condition que la distribution ne soit pas infinie dans plus d'une direction. À savoir, si vous avez une nappe de courant, cette hypothèse sera fausse. Donc là, ici, cette hypothèse, elle fonctionne. et donc du coup, un champ uniforme qui tend vers 0 est forcément nul. Donc, en dehors du solenoïde, votre champ est nul et à l'intérieur du solenoïde, comme la différence vaut mu0 et ni, votre champ voudra mu0 et ni ou uz. OK. Donc là, on a traité un solenoïde infini. Alors ça, ça va nous permettre d'étudier un peu plus précisément le troisième de nos composants de base après le condensateur et la résistance, à savoir la bobine. Si vous avez un solenoïde long, c'est-à-dire une bobine dont la longueur H est grande devant son rayon R, à ce moment-là, on va pouvoir considérer que ce solenoïde long produit le même flanc qu'un solenoïde infini de même caractéristique, c'est-à-dire de même rayon et surtout de même nombre de spires par amitié de longueur, en tout cas, tant qu'on est loin du bord. Donc là, encore une fois, on va avoir des effets de bord lorsqu'on va être proche du bord du solenoïde et du coup, l'approximation qu'on fait, c'est qu'on dit bon, c'est les effets de bord, on les oublie, on dit notre champ magnétique est uniforme partout dans le solenoïde, on a mu0, ni, uz. Donc si on fait cette hypothèse, on va pouvoir calculer l'auto-inductance de notre solenoïde. Je rappelle que l'auto-inductance va être définie par phi égal à H. Donc il faut calculer le flux. Donc le flux, ici, va être défini pour chaque spire par B scalaire S. Donc là, on vérifie que le DS est bien orienté puisque là ici, quand on calcule un flux associé à l'auto-inductance, les spires sont orientés par le sens du courant I qu'on a choisi. Donc là ici, l'orientation du courant I nous donne un DS collinaire Aez, donc collinaire AB. Et donc le produit scalaire est trivial. On multiplie ça par le nombre total de spires qui est NH puisqu'on a une longueur H et N spires permettait de longueur. Et donc on obtient grâce au fait que le flux soit égal à Li l'auto-inductance qui vaut ici mu0 N² HS. Donc là, l'auto-inductance en fait, on voit qu'elle dépend du nombre de spires par unité de longueur de façon assez importante, c'est au carré et on peut dire aussi qu'elle va dépendre du volume de l'auto-2 du terme HS. Et également, bien sûr, du terme mu0 dont on peut vérifier d'ailleurs que cette expression est homogène puisque mu0 ça s'exprime en Henri par mètre donc c'est une inductance par unité de longueur. N ici, c'est un nombre par unité de longueur donc N c'est l'inverse de longueur et HS ça correspondra à un volume donc on a bien une inductance divisé par une longueur fois l'inverse d'une longueur au carré fois une longueur au cube donc ça me donne bien une inductance. Il nous reste une dernière chose à voir qui sont les cartes de champ. Les cartes de champ sont assez similaires à ce qu'on avait pour le champ électrique donc les lignes et les tubes de champ vont être définies exactement de la même façon. On va aussi avoir la conservation du flux à travers un tube de champ et donc du coup forcément on va avoir les mêmes propriétés que les lignes de champ vont s'écarter lorsque le champ va diminuer et vont se rapprocher lorsque le champ va augmenter. Donc qu'est-ce que ça va donner tout ça ? Alors le cas le plus simple c'est le cas d'un fil infini. Donc là ici le fil vient vers nous donc là on regarde la carte de champ dans un plan orthogonal au fil et donc là c'est ce qu'on avait vu le champ est partout selon nos états donc on a des lignes de champ qui s'enroulent autour du fil. Au passage le critère je vous avais dit d'écartement des lignes de champ il vaut que si on suit deux lignes de champ là ici le champ magnétique diminue au fur et à mesure qu'on se met de l'axe ça ne se voit pas sur l'écartement des lignes de champ parce qu'on a choisi de faire démarrer les lignes de champ de façon régulière. Là ici les variations d'intensité du champ ne se voit que vraiment si on suit deux lignes de champ bien données. Donc ça ça va par contre marcher si on prend par exemple une spire donc là pareil là on est dans un plan qui est orthogonal à la spire donc là ici notre spire à gauche vous avez le courant qui vient vers nous à droite vous avez le courant qui vient vers l'écran et donc votre spire elle s'enroule dans un plan qui est orthogonal à l'écran donc là on voit assez bien le courant qui s'enroule autour de chaque spire donc dans un sens qui est donné encore une fois par la règle de la main droite donc là on peut facilement identifier de quel côté le courant va vers nous de quel côté le courant va vers l'écran et là par contre on peut voir que le champ va effectivement être maximal au niveau de la spire puisque c'est là que les lignes de champ sont les plus serrées troisième exemple un solénoïde donc là qui va être construit par accumulation de spires donc là on a toute une série de spires les unes à côté des autres ce qui nous fait un solénoïde donc là ce qu'on peut constater c'est que vous voyez que les lignes de champ sont quasiment parallèles au milieu du solénoïde ce qui correspond en fait à un champ qui est quasiment uniforme donc là on est assez proche de l'approximation du solénoïde infini parce qu'on est vraiment à l'intérieur du solénoïde évidemment lorsqu'on sort du solénoïde les lignes de champ vont s'écarter le champ va rapidement diminuer on peut d'ailleurs voir que si on suit deux mêmes lignes de champ elles sont bien plus écartées à l'extérieur du solénoïde lorsqu'elles reviennent qu'à l'intérieur ce qui veut dire que le champ à l'extérieur du solénoïde est beaucoup beaucoup plus faible que le champ à l'intérieur donc il n'est pas rigoureusement nul parce que ce n'est pas un solénoïde infini il est vraiment beaucoup beaucoup plus faible dernier exemple l'exemple du dipôle magnétique donc on obtient en fait exactement la même carte de champ que la carte de champ pour un dipôle électrostatique donc là notre dipôle est bien au milieu elle est bien au point de départ du vecteur M et effectivement on retrouve aussi quelque chose qui ressemble un petit peu à la carte de champ pour une spire mais effectivement ça serait la carte de champ pour une spire si la spire était vraiment toute petite évidemment on ne retrouve pas toute la zone où les lignes de champ passent à travers la spire ou alors cette zone là elle est vraiment réduite en un point qui est bon magnétique voilà ceci est la fin de ce cours de magnétostatique je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt